au paquet c'est bien bonjour camarades je vous salue bien moi je suis thomas cast ancien parachutiste allemande où j'ai servi quatre ans chez des parents allemandes dans les années 79 jusqu'à 84 et je suis un ancien légionnaire donc j'ai servi à la légion étrangère dans les années entrées 85 et 2002 j'ai quitté la légion avec les gradats judon en 2002 la langue française c'est pas la mienne la mienne c'est pas la mienne ça commence parce que moi je suis bien sûr étant allemande américain pas un francophone mais à la légion étrangère on comprend très vite parce que à force de pomper on comprend les françaises et puis à force de faire des stages de carrière pour passer caporal sergent sergent chef et étudiant comme c'était dans mon cas mais on apprend la langue française d a à z et très très vite croyez moi on m'a toujours dit thomas tu fais beaucoup des clips en langue allemande où tu fais des clips en langue anglais t'en as déjà beaucoup je suis au clip numéro 400 je crois et j'ai un seul clip en langue française mais tout ça va changer à partir d'aujourd'hui je vais mettre un peu plus les fleurs françaises dans mes clips aujourd'hui je vais vous présenter un peu mon univers ici je commence avec le avec les chapeaux avec les képis avec les berets et les casques que j'ai dans ma domaine ici à gauche vous avez donc le casque allemande qui fait c'est un m92 m92 il se présente comme ça dans les années 70 à partir des années 70 les allemands étaient à la recherche d'un nouvel casque et ils commençaient à expérimenter avec le titan comme matériel titan mais le titan était beaucoup trop cher puis ils ont vu les américains quand ils sont intervenus au grenada c'était en 83 ils portaient un nouvel système de protection c'était un c'était PASGT personnel ou private armor system pour ground troops et eux ils portaient là-bas les casques un casque qui rappellent un peu aux casques allemands qu'ils portaient à la wehrmacht à partir de 35 les m35 puis les allemands ont dit oui mais les casques les américains il est de quoi il est fait de quoi il était en kebla donc aramite bon ils ont fait le même à partir de 92 donc les m92 il tient le choc assez bien contre les balles et les éclats mais comme chez tous les casques c'est une question de distance en question du calibre en question de l'arme et de la vitesse initiale c'est toujours c'est clair il se présente à l'intérieur comme ça il est très confortable à être porté sur la tête je le portais assez souvent ici il y a le casque américain M1 le M1 c'est une légende c'est un comment dire un idole non un idole non c'est un symbole du G.I. à partir de la deuxième guerre mondiale jusqu'à l'année 1985 toutes les soldiers de G.I. portaient les M1 ou les M2 ici voilà les américains bien sûr ils ne portaient pas le tabac des troupes des gaulois comme nous les français en Algérie mais eux ils mettaient du Lucky Strike ou ils mettaient du Marlboro à savoir que les soldats français surtout les légionnaires pendant la guerre d'Androchime ils portaient aussi le M1 parfois ou le M1 voilà ils se présentent comme ça à l'intérieur l'intérieur on peut l'enlever c'est en plastique on dirait en plastique et ça c'est du métal normal c'est du fer ça tient à pas ou ça protège contre les petits éclats mais pas contre les balles tirées assez proches c'est toujours la même histoire des Helmet je l'ai dit avec celui-là parce que c'est la même c'est plutôt pour faire chic que pour protéger quoi on passe au beret bon voilà ici le beret vert du Légion étrangère sachez que toutes les unités de Légion étrangère portent le beret vert le beret vert était entrouis à la Légion étrangère par le premier premier bataillon étranger des parachutistes lorsque ou pendant la guerre d'Androchime à partir de 48-49 ici il y a une autre unité à l'armée française qui porte le beret vert c'est des commandos marines mais c'est un peu plus foncé ici il y a le beret vert des parachutistes de Légion étrangère par le deuxième rep et l'ansigne parce que c'est un dextrocher un dextrocher vous voyez donc un dague un couteau et une arme c'est des muscles et des ailes donc c'est autrement dit le bras armé du Saint-Michel le patron des parachutistes je vais la mettre derrière parce que ça se porte très bien ici le beret vert du qu'on porte au premier RE les gars du combleux vous voyez la flamme Légion avec la grenade toutes les autres unités à part les paras de la Légion ils portent le beret vert comme ça et dans la grenade la plupart du temps il y a un chiffre 1 2 3 4 ou 13 mais ça dessine des régiments 1ère RE, 4ème RE, 13ème DBLE, 2ème REC et ainsi de suite et ainsi de suite à l'intérieur ici vous voyez OPEX c'est un peu les fabricants et ici il y a bien sûr Légion Patria Nostra voilà ici il y a le beret rouge bordeaux rouge des parachutistes allemands moi j'ai le porté celui-là pas celui-là mais les mêmes un peu différentes je vous explique donc déjà presque toutes les unités TAP au monde ils portent le beret de couleur rouge bordeaux l'insigne ça montre du laurier avec un aigle avec un aigle qui tombe du ciel et qui choppe les proies et vous voyez aussi la tricolo allemande donc la Bundesfanne la Bundesfanne ici derrière comme j'ai toutes les berets il y a des bandeaux qu'on peut serrer et puis voilà maintenant la différence entre les berets françaises et les berets allemands c'est suivant quand vous mettez un beret français tube Légion par exemple sur la tête maintenant vous saluez mais l'index il touche l'insigne hein il touche l'insigne hein c'est clair voilà la paume de main montre vers l'avant voilà chez les allemands c'est pas pareil vous mettez le beret sur la tête vous saluez parce qu'on salue toujours avec la main droite déjà la paume de main montre vers le bas vous saluez et l'index il touche la partie tombon du beret parce qu'il l'insigne à gauche c'est clair hein voilà moi je me vois je me vois mieux avec celui-là hein et je l'ai porté pendant 15 ans voilà c'est clair l'explication on passe au képi ici le képi blanc le képi blanc pour pouvoir les porter il faut passer dans les deux hein d'abord il faut passer les tests d'entrée à la Légion puis il faut passer 3 mois ou 17 semaines instruction à Castanodari hein les képis sont tous les mêmes ils sont tous bâtis un peu de la même façon hein il y a ici le bandolion 10 à 11 cm ici le tourbon là haut la fosse jugulaire et une visière visière hein contre le soleil contre le soleil qu'il fait chaud hein donc le képi blanc est porté par les militaires du rang hein première classe, caporal, caporal chef, inférieur à 15 ans quand le caporal chef passe 15 ans, je vais porter un képi noir képi noir, le mot est tombé vous voyez ici mon bras soldat Schultz hein sergent Schultz ça c'est donc le képi noir qui porte les sous-officiers à la Légion bandoleum noir, flamme Légion devant, fosse jugulaire en or et le tourbon en rouge et la vraie jugulaire elle est là hein portient le képi sur la tête et la vraie jugulaire voilà on la porte avec les tenues des parades comme ici alors ça c'est l'ancien mais bon aujourd'hui ils sont gris hein les temps changent et on voit ici le képi d'un sous-officier supérieur ici le képi d'un artudan tout est la même chose que le képi noir du sergent ou du sergent chef parce que le képi que je vais vous montrer c'est pour le sergent pour le caporal chef plus 15 ans pour le sergent et pour le sergent chef là c'est le képi d'un artudan toujours la même chose sauf qu'il y a en haut sur le tourbon le nœud hongrois et une seule sous-stage pour les officiers ils sont en or et pour le sous-officier supérieur ils sont un peu gris argentés hein et il y a une seule pour le sous-officier supérieur ça c'est le képi d'un artudan c'est le mien que j'ai porté à l'époque et voilà on passe on continue on n'a pas terminé on passe on prend le chapeau de bruce le chapeau de bruce c'est le mien que j'ai porté en en Guyane hein dans la forêt amazonien le chapeau de bruce bah bah il protège contre les insectes qui tombent de la de la canopée hein les petits scorpions des petits verts des petits fourmis et tout tout ce qui bouge là-haut il protège contre la pluie et contre le soleil je les ai porté aussi au Tchad en République Centrafricaine au Gabon un peu partout quoi hein ça c'est un chapeau de bruce qu'on peut porter partout hein et voilà ça dans les bandes ici bah bah je fais un nœud parce que ça tient dans la nuque et quand le vent le vent il souffle un peu bah bah il bouge pas quoi hein et voilà ici il y a un bouton hein pour pour tenir un côté haut et l'autre côté rapatu bah ça se présente après comme ça je mets encore et voilà hein comme en Afrique du Sud en Amibia et ils portaient comme ça hein les soldats on n'est pas terminé je vous montre un un curiosum assez rare le Fliege Mütze ou le Fliege Haube Stuka je parle du Sturm comme Fliege Junkers U 87 qui en deuxième guerre mondiale attaquait les troupes au sol et les avions en l'air Stuka qui font des bruits en finale ça c'est un original il est un peu dommagé dommage mais il met assez cher voilà on a un peu la gueule de gnôle bah bah à l'époque c'était chic et tous les pilotes de Stuka Junkers U 87 bah bah ils portaient ce chapeau là hein je pense que on a terminé pour aujourd'hui pour aujourd'hui si jamais vous avez des questions à faire si vous pensez il faut ajouter quelque chose ou quelque chose était présenté de manière pas claire ou peut-être incorrect bah vous laissez vos commentaires en bas n'oubliez pas de m'abonner mettre le pouce là haut et voilà et voilà c'était pour aujourd'hui tout ce que je voulais vous dire les prochaines vidéos en langue française va suivre assez assez vite je pense fin de la semaine peut-être et voilà amitié légionnaire merci pour le temps que vous m'avez donné et bye bye vive la légion vive la france et vive les paras et vive les paras il